L'étude des connaissances et des pratiques médicales et chirurgicales au cours du temps, moment fort de l'histoire, s'intéresse aujourd'hui à la médecine. La médecine, élément déterminant de la vie sur Terre. Les premières traces écrites ayant trait à la médecine remontent au code de Hammurabi au XVIIIe siècle avant notre ère. Il s'agissait d'un code réglementant l'activité du médecin, notamment ses honoraires, et les risques qu'il encourait en cas de faute professionnelle. Et c'est la constitution d'une bibliothèque médicale à Assurbanipal au VIIe siècle avant notre ère qui manquera le début de la formation médicale. En dissociant la médecine de la magie, les savants de l'Antiquité grecque deviennent les fondateurs de la médecine occidentale. Les précurseurs sont Pythagore, Thalès de Millet, Empédocle d'Arigante ou encore Démocrite. Le premier savant grec connu pour ses travaux en médecine est Hippocrate au Ve siècle avant notre ère. Il est traditionnellement reconnu comme l'auteur du serment qui porte son nom. En 320 avant notre ère, l'école d'Alexandrie produit des enseignements considérables en anatomie humaine. Les Grecs transmettront leur art à l'Empire romain. Et au IIe siècle, Galien rédige des manuscrits qui feront autorité jusqu'à la Renaissance. Il y reprend la théorie des quatre éléments décrites par Hippocrate, mais la systématise avec des organes producteurs. C'est après plusieurs siècles que les bactéries et les micro-organismes sont observés pour la première fois au microscope. Anthony Van Leeuwenhoek ouvre le champ à la microbiologie en 1676. Deux siècles plus tard, Louis Pasteur établit un lien entre la maladie et les micro-organismes. Pionnier de la microbiologie, Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage. Il se penche aussi sur la fermentation, les maladies infectieuses et la conservation des aliments, dont la pasteurisation. Après sa découverte du staphylococque en 1880, son intérêt pour les maladies infectieuses, les épidémies et les contagions redoublent d'intensité. Louis Pasteur s'intéresse alors aux principales infections animales, à savoir le choléra des poules, le charbon des moutons et le rouget du porc. En collaboration avec Émile Roux, il découvre qu'après injection du microbe atténué du choléra aux poules, ces dernières n'attrapent pas la maladie. Elles finissent même par y résister. Ils récidivent sur un troupeau de moutons afin de les protéger du charbon. C'est une réussite qui l'encourage à poursuivre sur cette voie. Louis Pasteur s'attaque également à la rage. Il conclut que la maladie se situe dans le système nerveux. Il finit par obtenir, non sans mal, une forme affaiblie du virus et malgré le succès des inoculations sur l'animal, il redoute de l'utiliser sur l'homme. Mais le 6 juillet 1885, lorsqu'un jeune Alsacien mordu par un chien enragé frappe à la porte de son laboratoire, Pasteur prend le risque. L'enfant est sauvé. De ce formidable succès, naître à l'Institut Pasteur inauguré en 1888 est dédié aux recherches contre la rage et autres maladies. La médecine ne connaîtra une révolution majeure qu'à partir du XIXe siècle avec les progrès de la chimie et les techniques de laboratoire. Les anciens concepts d'épidémiologie des maladies infectieuses sont ainsi supplantés par l'apparition de la bactériologie et de la virologie. René Lenech invente le stéthoscope en 1815 et vulgarise la méthode de l'auscultation. Il étudie les cirrhoses du foie, à savoir qu'au début du XIXe siècle, la tuberculose propageait en Europe. Si le bacille est découvert par Robert Koch en 1882, il faudra attendre encore 60 ans pour un traitement antibiotique. Période durant laquelle l'enseignement de la médecine exigera aux étudiants en médecine ou en chirurgie une formation pratique à l'hôpital et des exercices de dissection. Le diplôme de docteur en médecine devient alors obligatoire pour exercer. Et on notera que durant cette même période, les premières maternités sont créées et la profession de médecin obstétricien est inventée. Parallèlement, se développe l'anesthésie inventée le 16 octobre 1846 par le dentiste William Morton de l'hôpital de Boston. En 1867, Joseph Lister utilise du phénol pour détruire les germes lors des opérations chirurgicales. En 1868, Adolphe Kousmol crée la gastroscopie. En 1881, Theodore Bilroff réalise la première gastrectomie. Il révolutionne la chirurgie du pharynx et de l'estomac. En 1885, Willem Röntgen découvre les rayons X. Il réalise la première radiographie sur la main de son épouse. Sipion Rivarossi mesure la pression antérielle au tensiomètre en 1896. Et Willem Einthoven met au point l'électrocardiographie en 1903. Le XXe siècle voit ainsi un passage d'un paradigme d'enseignement de la médecine clinique de maître apprenti. En 1909, le Nobel de médecine Paul Ehrlich invente la première chibiothérapie en créant un traitement à base d'arsenic contre la syphilis. Et en 1921, Frédéric Banting de l'Université de Toronto isole l'insuline et invente un traitement du diabète sucré. Le premier antibiotique voit le jour en 1928 avec la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming. En 1952, la découverte des neuroleptiques par Henri Laborit, Jean Delay et Pierre Deniker révolutionne la psychiatrie en permettant d'envisager une re-socialisation pour des milliers d'internés. En 1957, Roland Kuhn découvre le premier antidépresseur. En 1982, Robin Warren et Barry Marshall permettent le traitement médical de l'ulcère de l'estomac en découvrant qu'il est d'origine bactérienne. Et dans le domaine de la cardiologie, remontons en 1929 où Ernest Forsman introduit un cafétaire dans son propre ventricule cardiaque. Et le 29 novembre 1944, c'est la première opération à cœur ouvert par Alfred Blalock de Baltimore. Christian Barnard réalise la première transplantation du cœur en 1967 et la découverte de la structure de l'ADN en 1953 pour Quick et Watson ouvrira la porte à la biologie moléculaire et à la génétique moderne. Comme vous l'avez vu, la médecine s'est développée à travers l'histoire et elle a connu une série de métamorphoses pour évoluer d'une médecine purement curative vers une médecine holistique, une médecine 360 degrés qui se place avant, après et autour de la maladie et qui s'intéresse plutôt à la cause et à la physiopathologie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...